Et toujours au Royaume-Uni, les jours se suivent et les coups de théâtre s'enchaînent après le retrait surprise de Boris Johnson. C'est l'autre avocat majeur du Brexit, Nigel Farage, 52 ans, qui annonce qu'il quitte la présidence de son parti et prend ses distances avec la vie politique. Lilia Melconian. Ce matin, à la surprise générale, Nigel Farage, président du parti UKIP, a pris la parole. Lui qui a mené et gagné la campagne pour le Brexit, tire désormais sa révérence. Je ne pourrais pas accomplir plus que ce qui a été fait avec ce référendum. Mon objectif de sortir de l'Union européenne est atteint. Pendant la campagne du référendum, j'ai dit que je voulais récupérer mon pays. Maintenant, je veux récupérer ma vie et ça commence maintenant. Officiellement, Nigel Farage démissionne de la présidence du parti pour des raisons personnelles, mais il reste parlementaire européen. Une carrière passée ces dernières années a multiplié les coups d'éclin anti-UE. Manifestation sur la tamise contre les partisans du maintien dans l'Union. Déclaration choc anti-migrants. Désormais, parmi ses adversaires, beaucoup pensent que Nigel Farage ne souhaite pas assumer les conséquences du Brexit. C'est comme si quelqu'un vous amenait au bord du précipice et s'enfuiait à la dernière minute. C'est une assez bonne nouvelle et en même temps, c'est effrayant, c'est très choquant. Comme Boris Johnson, il a gagné grâce au Brexit. Et maintenant, il dit « Salut, je vais disparaître ». Après l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, Nigel Farage. En cinq jours, les 17 millions de Britanniques pour eux voient disparaître de la scène politique les deux figures majeures de la victoire du Brexit. Sous-titrage ST' 501